bonjour je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui est extrêmement importante c'est la différence entre la médecine conventionnelle la médecine classique la médecine qui utilise les médicaments la chimie et puis les médecines naturelles bon c'est une question extrêmement centrale pour dans la vie de chaque personne et je vais vous donner deux exemples qui sont arrivés récemment dans ma clinique et qui m'ont marqué la première c'est une dame d'une cinquantaine d'années qui se retrouve du jour au lendemain avec l'annonce par son médecin une colite ulcéreuse lequel lui dit ben écoutez madame vous allez devoir vivre avec cette colite ulcéreuse jusqu'à la fin de votre vie le second exemple est un jeune homme de 25 28 ans qui a cinq grippes au minimum chaque hiver et son médecin lui dit mais c'est normal d'avoir cinq grippes par hiver alors ces deux exemples moi il me il me choque profondément dans ce qui leur a été dit je dis pas ça pour critiquer les médecins c'est absolument pas mon point de vue c'est pour comprendre la grande différence qui existe entre l'approche de la médecine conventionnelle et l'approche des médecines naturelles la médecine conventionnelle elle va se centrer sur une un mouvement du corps et de la santé dans le sens de la dégradation comme un processus qui est inéluctable et qui est descendant à l'inverse la médecine naturelle va regarder le corps dans sa capacité d'auto guérison de régénération et va attendre du corps et puis des des différentes parties qui composent un être humain qu'elle évolue vers la santé vers la régénération si on prend des symboles on va dire que la médecine conventionnelle est une spécialiste de la maladie on va dire que les médecines naturelles ce ont toute une compétence orientée vers la santé donc moi ce que je vous propose bien sûr c'est d'être dans la deuxième optique de s'intéresser à votre terrain de comment le faire évoluer de comment renforcer la tonicité de vos organes de comment tonifier votre votre immunité pour avoir un potentiel de santé maximum c'est vraiment important de regarder ça il faut s'en occuper tout au long de son existence faut pas attendre d'être malade la santé c'est savoir être dans la prévention pour ne pas avoir à vivre une situation de dégradation qui est celle de la maladie puis si on est malade et bien on s'en occupe donc moi ce qu'il y a d'important vous donner comme dernier conseil c'est que en règle générale organisez vous dans votre existence pour vous occuper de la prévention et par les médecines naturelles quand vous êtes malade de vous occuper de vous soigner par les médecines naturelles puis si vous êtes en échec avec les médecines naturelles et bien à ce moment là ce sera très bien très précieux très utile et indispensable d'utiliser les médecines conventionnelles donc choisissez d'abord les médecines naturelles et puis s'il ya échec les médecines conventionnelles voilà le conseil le plus précieux que je peux vous donner et je peux vous dire aussi qu'en tant que naturopathe en tant qu'homéopathe en tant que praticien de médecine énergétique j'ai des très bons résultats j'ai pas 100% de résultats mais j'ai très bons résultats et ça vaut vraiment le coup d'explorer cette cette voie là à bientôt je vous remercie